Voilà l'objectif de cette vidéo est de montrer comment dessiner un triangle connaissant une longueur et deux angles Alors la longueur on va supposer qu'elle est égale à 12 cm et donc mon triangle devrait avoir un côté de 12 cm et deux angles, un de 50 degrés, l'autre de 30 degrés Nous verrons à quoi est égal le troisième angle de mon triangle Alors pour commencer je vais d'abord dessiner le premier côté du triangle en utilisant la règle et mon triangle je veux qu'il ait pour sommet le point A pour un de ces trois sommets le point A donc je vais partir du point A et je vais dessiner comme ça arbitrairement un premier côté donc je pourrais très bien basculer ma règle, la mettre par exemple comme ça et puis dessiner un premier côté, le premier côté de mon triangle qui a pour une longueur, qui a pour longueur 12 cm Voilà Donc je retire la règle et je peux dessiner le point B qui est donc la deuxième extrémité du côté du triangle et donc qui a pour non donc cette deuxième extrémité a pour non grand B Voilà premier côté de mon triangle le côté AB Donc il me reste maintenant à déterminer le troisième sommet du triangle Alors pour cela je sais que mon triangle a un de ces trois angles qui vaut 50 degrés donc je vais prendre le rapporteur et je vais dessiner un angle un angle de 50 degrés donc en positionnant un angle qu'il y a pour sommer le point A ici pour le premier côté de mon triangle le demi-droite AB et donc le deuxième côté de mon triangle va passer par ce point ici à 50 degrés que je vais donc noter ensuite donc là j'ai 50 degrés je peux enlever le rapporteur prendre la règle et dessiner le deuxième côté de l'angle et donc qui a pour donc origine le point grand A voilà et donc là je viens de dessiner un premier angle qui a pour mesure 50 degrés voilà j'ai mes 50 degrés ici et le premier côté qui donc vaut ici 12 cm il me reste maintenant à tracer un deuxième côté ici enfin le troisième côté du triangle sachant que il va former avec le segment AB un angle de 30 degrés alors pour cela je prends à nouveau le rapporteur que je vais positionner maintenant sur B et donc je vais mesurer 30 degrés mais cette fois-ci on a dans le sens des aiguilles d'une montre donc en tournant dans ce sens là et alors je vais donc là c'est la graduation de l'intérieur qui va m'être utile cette fois pour mesurer l'angle donc 10, 20, 30 degrés il va passer donc par ce point ici à 30 degrés que je peux aussi redessiner de façon plus précise ici puisque l'angle plat fait 180 degrés donc 30 degrés ça m'amène ici à 150 10, 20, 30 degrés si je compte à l'envers donc je déplace le rapporteur pour pouvoir de nouveau utiliser la règle que je vais positionner sur B et que je vais tourner pour aller ici donc respecter les deux marques que j'ai faites et donc tracer le troisième côté du triangle voilà et ici j'obtiens mon angle de 30 degrés et le problème est terminé j'ai dessiné donc un triangle qui a un côté qui a pour longueur 12 cm et deux angles un de 50 degrés un de 30 degrés alors on peut mesurer à quoi est égal cet angle ici pour cela je prends à nouveau le rapporteur je positionne le rapporteur donc sur le point grand C qui est donc le sommet de l'angle que je veux mesurer ensuite je vais le tourner pour qu'il épouse pour qu'il coïncide avec un des côtés de l'angle que je veux mesurer et donc je vais utiliser oh pardon on va y arriver et je vais utiliser la graduation ici dans ce sens là pour mesurer l'angle et il fait 100 degrés donc l'angle ayant pour sommet grand C a une valeur égale à 100 degrés et c'est normal puisque je sais que la somme des angles d'un triangle est égale à 180 degrés donc je vérifie comme ça que j'ai bien la somme des 3 angles qui est égale à 180 j'aurais pu aussi mesurer cet angle là toujours en mettant donc le rapporteur sur le sur le sommet du triple de l'angle que je veux mesurer mais j'aurais pu très bien utiliser comme côté de départ par le côté CB et donc je serai parti dans la graduation intérieure qui démarre à 0 sur le côté CB et j'aurais bien mesuré 100 degrés également et là évidemment ça correspond à 80 ici puisqu'il suffit que j'ajoute 100 pour arriver à 180 voilà donc j'ai bien mesuré de deux façons différentes j'ai mesuré de deux façons différentes l'angle de 100 degrés ici voilà et donc le problème résolu donc à partir de 3 mesures connues d'un triangle j'ai réussi à dessiner le triangle complet je vous remercie de votre attention je vous remercie